Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super bien, vous l'avez vu sur la vignette, je suis envahie de colis, donc généralement quand on reçoit ça dans sa boîte de lettres on est plutôt content, c'est plutôt une bonne journée, donc ça va, mis à part que je pète de chaud, c'est pour ça que j'ai mis le ventilateur et que j'ai les cheveux qui volent, quand je regarde les vidéos en ce moment de youtubeuses en métropole qui disent c'est l'été, vous imaginez même pas la galère pour filmer des vidéos en été et tout j'ai envie de vous dire, moi c'est toute l'année hein, qui fait 30 degrés ou 40 degrés, donc imaginez, bref, ouais un petit haul, j'ai pas fait de haul depuis, enfin de commande depuis le mois de mai, on est fin juillet donc j'ai respecté mes résolutions 2021, je suis plutôt contente, ça fait presque deux mois quoi, et en plus je n'ai pris que des trucs en solde, notamment sur Sephora et Charlotte Tilbury, tout ce qui était moins 50, moins 70, évidemment quand on est sur le site on est tenté par d'autres produits, mais franchement tout ce qui n'était pas en solde je l'ai viré du panier, je ne l'ai pas pris donc aujourd'hui on va déballer ça ensemble, je vais découvrir avec vous tout ça, j'ai envie de le partager, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs, et puis on va y aller quoi, que dire de plus, oui bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous ne faites pas encore partie de la petite communauté, à donner de l'amour, à donner du love, ça fait toujours plaisir, ça encourage, le petit bouton il est juste en bas, avant que la vidéo commence, vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir, et d'activer la petite cloche parce que je ne suis pas forcément très régulière, donc voilà, ok donc Sephora, pour celles qui me demandent à chaque fois, même si je le mets dans la barre d'infos, comment je me fais livrer par des sites qui ne livrent pas normalement à la réunion, je passe par la plateforme de réexpédition Easy Delivery, le lien est dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé, non mais un énorme colis, alors qu'il n'y avait pas lieu d'envoyer un colis comme ça, d'ailleurs à l'intérieur ils m'ont mis ce sachet, qui est vide, je ne sais pas pourquoi, j'ai remis mon tableau, parce qu'à chaque fois que je bouge, j'ai l'impression que je me retrouve avec la tête toute blanche, donc c'était bien protégé, cette fois-ci j'ai pas trop de reproches à faire, les produits étaient quand même bien emballés, mais finalement tout se résume dans ce sac, bon, c'est quand même assez gros, hein, et je vais vous dire, j'ai pris essentiellement des coffrets, d'habitude les coffrets, j'arrive pas à les faire venir par Colissimo, c'est soit des retraits en magasin, soit des trucs comme ça, donc là pour la première fois, à chaque fois je mets les coffrets dans mon panier, je ne peux jamais les avoir, là je suis vraiment contente, alors d'abord j'ai pris un coffret tarte, j'ai pris 3 coffrets, ce que j'aime bien dans les coffrets, c'est qu'on a des mini formats, et du coup ça nous permet de tester les produits, voilà, si on les aime, si on a des coups de coeur et tout ça, de se les acheter après en full size, je trouve que c'est une bonne manière de découvrir les produits, et en plus c'est trop mignon les petits coffrets, donc le coffret de tarte, il se présente comme ça, c'est une petite boîte carrée en carton, et à l'intérieur on a 3 produits, si je me trompe pas, ouais c'est ça, on dirait un petit paquet cadeau de Noël, c'est trop mignon, ça s'ouvre comme ça, c'est vrai que c'est choupinou, il y a un des 3 produits que je connais, mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup, donc je l'aurai en 2 fois, et je voulais découvrir les 2 autres, on a un petit papier de soie comme ça, tarte couleur lilac, qui protège les produits, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos, parce que là de tête je les ai plus, mais ça valait le coup vraiment, je vous dis, j'ai cliqué, j'ai filtré moins 50, moins 70%, donc ça valait vraiment le coup, donc le produit que je connais déjà, c'est la fameuse huile maracuja de chez Tarte, c'est cette petite huile qu'on peut utiliser partout, sur le visage, sur le corps etc, je l'avais déjà essayé, j'avais beaucoup aimé, mais là c'est pas le même packaging, puisqu'on a un petit flacon, enfin là c'est en bois, moi celui que j'avais c'était pas en bois, et ça se présente, ouais, sous forme comme ça de pipette, et en fait on clique sur le petit bouton doré qui est là-haut, pour faire monter l'huile dans la pipette, et les 2 autres produits, donc c'est un mascara de chez Tarte, que je connais pas du tout, qui s'appelle le Manator, donc bon, je sais pas, il est comme ça, un peu genre léopard, je sais pas du tout si c'est un mascara volume, longueur, recourbeur, je sais pas, recourbeur, je sais pas si ça se dit, ah, en tout cas, au vu de la brosse, regardez, ça a l'air d'être une brosse plutôt type longueur, on verra bien, je testerai de toute façon avec vous en vidéo tout ça, et le 3ème produit, c'est un petit blush, que je voulais essayer depuis un moment, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Farajou 12 heures en argile amazonienne, vous savez, il est comme ça, il est connu ce petit blush, bon ça c'est le format mini, mais vous allez le reconnaître, parce que normalement, voilà, j'enlève le petit plastique, c'est ce blush avec ce fameux dessin dessus, vous voyez, il est assez connu, et j'aime beaucoup cette teinte comme ça, notamment pour l'été, un peu corail, franchement, j'aime trop, j'ai hâte d'essayer, c'est corail, mais c'est quand même assez foncé, donc ouais, c'est exactement ce que j'aime, voilà, 3 petits produits Tarte, je suis vraiment contente, allez, on va passer au coffret suivant, parce que je vous ai dit, il y en a 3, il y a un coffret Marc Jacobs, n'est-ce pas, et un coffret Urban Decay, bon, on va passer au coffret Marc Jacobs, trop beau, regardez, déjà, rien que le packaging du coffret, il est trop, trop beau, style un peu jungle, j'adore, et alors à l'intérieur, a priori, il y a 1, 2, 3, 4 produits, plus une trousse, ce sont ces 4 produits-là, et ça tombe bien, parce que je voulais tous les essayer, d'autant que le mascara Marc Jacobs, je l'ai déjà utilisé, et je me rappelle l'avoir adoré, ce mascara, qui s'appelle le Velvet quelque chose, je crois, alors attendez, je vais ouvrir, pareil, tout est super bien emballé, même dans le packaging, dans un papier de soie, ah, ils ont mis déjà tous les produits dans la trousse, et la trousse, elle est trop belle, regardez, elle est trop, trop belle, en fait, elle est en plastique, comme ça, c'est une double trousse, vous savez, ce genre de double trousse, j'aime trop, 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 oh, j'adore la trousse, franchement, je la trouve trop stylée, Runway Spring 2020, ah, c'est pour ça que c'était en solde, c'est une ancienne édition, de l'année dernière, Marc Jacobs, j'aime trop la trousse, ah, je suis fan, pourtant, des fois, il y a des trousses, on les reçoit, bon, on n'est pas trop fan, là, j'aime trop, je la trouve trop belle, elle est trop belle, je suis trop contente, pour moi, la trousse, ça aurait été un bonus, mais là, j'aime trop, et donc, les 3 petits produits dedans, qui sont de nouveau emballés dans un papier de soie, donc, nous avons le mascara, c'est exactement celui que j'avais essayé, mais c'était en 2019, je crois que j'avais essayé, le mascara, il se présente comme ça, comment il s'appelle, ouais, c'est ça, Velvet Noir Major Volume, ouais, c'est exactement ça, j'avais le nom Velvet Major, en fait, donc, petit format toujours, et là, a priori, il me semble qu'on est plutôt sur une brosse volume, moi, c'est ce que je préfère, enfin, je recherche plus le volume que la longueur, avec un mascara, en principe, ensuite, ah non, il y a 4 produits, plus la trousse, punaise, ensuite, on a un crayon noir, j'adore les crayons Marc Jacobs, pareil, j'en ai un, et c'est un marron, et donc là, c'est un noir, mais c'est pas un mini, pour le coup, c'est un crayon full size, déjà, trop, trop beau, quoi, tout argenté, noir, comme ça, de toute façon, les packaging Marc Jacobs, même là, vous allez voir les deux autres, c'est toujours classe, chic, j'adore, et les crayons Marc Jacobs, crayons yeux, ils sont rétractables, donc, ils sont comme ça, voilà, on tourne ici au bout, ça, c'est vraiment le ultra black, et moi, j'ai le marron, le marron, il est hyper crémeux, hyper gras, mais il sèche pas trop vite non plus, on peut quand même l'estomper si on a envie, donc, ouais, je suis vraiment contente, je sais que la qualité sera au rendez-vous, et en plus, c'est un full size, donc, et en plus, il est trop beau, franchement, il est pas trop beau, regardez ça, alors, on a ensuite un rouge à lèvres, pareil, packaging magnifique, quoi, regardez, comme c'est beau, c'est trop beau, franchement, alors, c'est quoi comme teinte ? Par contre, j'ai pas pu choisir la teinte, c'était le coffret, c'était comme ça, quoi, donc, c'est un nude, a priori, je vous montre, il se présente comme ça, je vais swatcher sur ma main pour voir, ah, il a l'air joli, hein, regardez, comme il a l'air beau, un peu clair, peut-être, bon, on verra, à tester, en tout cas, à l'application, comme ça, sur la main, il est très crémeux, très onctueux, c'est le nude, plutôt classique, mais il a l'air d'avoir quand même des petits sous-tons, un peu rose corail, ce qui fait qu'il sera peut-être pas trop clair sur les lèvres, ah, en tout cas, il est beau, regardez-moi ça, quoi, regardez la beauté du truc, ils font des packaging, vraiment, ah, et en fait, c'est aimanté, quand vous remettez le capuchon, regardez, tac, hop, ça s'aimante, dans le sac à main, c'est trop, trop beau, ou même sur la coiffeuse, et le dernier produit, alors ça, déjà, les rouges à lèvres Marc Jacobs, je n'en ai aucun, je ne connais pas, contrairement au mascara et au crayon que je connais, et ça, pareil, c'est un produit que je connais pas du tout, donc, c'est un fard à paupières pailleté, c'est un petit pot comme ça, ça, c'est full size aussi, hein, donc, on a l'inscription Marc Jacobs ici, c'est la teinte 96 Glitter Rock, il y a quand même 3,5 grammes à l'intérieur, donc, une fois qu'on ouvre le petit capuchon, on a une double protection ici, oh là 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 là, on dirait de la crème, je vous jure, on dirait de la crème, bon, regardez comment c'est, bon, je ne vais pas mettre le doigt dedans, là, de toute façon, je vous ai dit, je ferai une vidéo crash test, je testerai tout ça avec vous, mais, c'est vraiment crémeux, je le vois direct, en fait, que c'est de la crème, ça, c'est le genre de fard à prélever au doigt, à mettre un peu sur la paupière mobile, vu la teinte, ouais, c'est gris, pailleté, assez rock, pour un smoky, par exemple, ça peut être vraiment sympa, ou alors, avec un petit pinceau en rat de cil, ça peut apporter de la lumière au regard, parce que c'est pailleté, hein, ouais, c'est pas satiné, irisé, c'est pailleté, bah, écoutez, voilà, la trousse, plus ces 4 produits, je suis trop contente, vraiment, mais, je vous dis, je suis contente des 4 produits, mais j'ai vraiment, là, sans avoir testé les produits, un coup de cœur pour la trousse, vraiment, je ne sais pas si elle s'achète à l'unité ou pas, mais elle est magnifique, et donc, ensuite, coffret Urban Decay, c'est le Holiday Hall of Fame, donc, ça se présente comme ça, trop, trop beau aussi, franchement, les packaging des coffrets, ils sont vraiment sympas, et là, on a une boîte en métal, c'est bien aussi, elle est comme ça, toute mat, avec juste les initiales Urban Decay, franchement, c'est cool, ça, ça sert toujours, et en plus, elle est belle, alors, par contre, à l'intérieur, il y a un produit, je sais que je ne l'aime pas du tout, mais c'est pas grave, je l'ai acheté pour les autres, j'ouvre la boîte avec vous, regardez, regardez comme c'est beau, déjà, la disposition des produits et tout, c'est trop, trop beau, ce que je n'aime pas du tout, c'est ça, déjà, vous savez, moi, je ne suis pas du tout base à paupières liquides, je n'aime pas ça, comme j'ai la paupière tombante, ça ne me va pas, ça file dans les plis et tout, et celle-là, je l'ai déjà essayée, c'est la plus connue de la marque Urban Decay, et d'ailleurs, je crois que c'est une des bases qui fait partie des bases les plus vendues, les plus successful, enfin, voilà, les bases les plus réputées, c'est la Eyeshadow Primer Potion, ça, c'est la originale, elle est comme ça, mais moi, je n'aime pas, donc je ne vais pas l'ouvrir et je la garderai pour vous, pour, je ne sais pas, pour un prochain concours ou un truc comme ça, je ne vais pas l'entamer puisque je sais que je n'aime pas ça, mais ce n'est pas celle-ci, c'est toutes les bases liquides, moi, qui ne me conviennent pas. Mais alors, surtout, 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 dans ce coffret, il y a deux produits que je veux m'acheter depuis très, très, très longtemps, notamment un produit que j'essaye de m'acheter depuis plus d'un an, mais à chaque fois, c'est pareil, quand je mets l'adresse, il me met produit indisponible, c'est ça qui est chiant sur le site Sephora, vous remplissez votre panier et à la fin, au moment du choix du mode de livraison, selon le mode de livraison que vous choisissez, il vous met, ça, c'est disponible, ça, ce n'est pas disponible, quoi, bref. Et ce rouge à lèvres-là, à chaque fois, je veux me l'acheter, même sans coffret, j'essaye à chaque fois de me l'acheter à l'unité, et je n'y arrive jamais. Donc, c'est ces rouges à lèvres. Déjà, les packagings, je les trouve absolument magnifiques. Regardez-moi ça, quoi. Là, entre le Marc Jacobs et celui-là, mais c'est trop, trop beau, quoi. Et ça, donc, c'est la teinte Bad Blood, mauvais sang, d'accord ? Ils sont mat, c'est des raisins, c'est ce que j'adore, moi, de toute façon, les raisins, vous savez. Pour l'ouvrir, pareil, on a un petit clip pour l'ouvrir et le fermer, si on le trimballe, histoire qu'il ne s'ouvre pas. Donc, rien à voir avec la teinte Marc Jacobs, là, pas du tout. Mais c'est pareil, je n'ai pas choisi, c'était dans le coffret. Et donc, Bad Blood, le mauvais sang, on est sur un rouge comme ça, enfin, un rouge bordeaux rouille. Waouh, il a l'air d'envoyer. Je vais le mettre à côté du Marc Jacobs. Donc, oui, ça n'a rien à voir, hein, c'est l'opposé. Le Marc Jacobs, on est sur un nude parfait. Là, on est sur un rouge. Il ne ressort pas aussi intense, là, à la caméra qu'il est, en réalité. En fait, comment dire ? Il est rouge rouge, pas bordeaux, pas rouille non plus. En fait, il est rouge rouge, je crois, hein. Bad Blood, c'est vraiment le rouge... Ouais, qui en voit, quoi. Je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien. Là, il paraît courir à la caméra. Mais en fait, c'est vraiment un rouge. Là, vous le voyez bien dans le packaging. Il est rouge, rouge, mat, quoi. C'est une valeur sûre, ça sert toujours. Et ouais, vous savez, c'est ces rouges à lèvres, là, avec l'inscription Urban Decay sur le côté. Ça fait longtemps que je les voulais. Bon, moi, quand j'essayais de les commander à l'unité, je ne choisissais pas cette teinte, forcément, parce que rouge, je porte très rarement. Ça va plaire à Nina, ça, petit clin d'œil. Mais je suis contente d'en avoir un enfin, quoi. Et le deuxième produit, pareil, que je veux m'acheter depuis un bon moment. En fait, non, ce n'est pas vrai. Je mens. Ce n'est pas un produit que je veux m'acheter. Et c'est un produit dont j'entends tellement parler que j'avais quand même bien envie de l'essayer. C'est la fameuse brume fixatrice All Nighter. celle-ci, donc je crois que ça, c'est petit format, alors que le rouge à lèvres et la base à paupières, c'est full size, parce que c'est pareil, tout le monde en parle comme la meilleure brume fixatrice, avec la brume Morphe aussi. Donc, voilà, on a envie de tester. Ah, il y a une double... Il y a un bouchon et deux bouchons. Je vais essayer, parce que je me suis maquillée ce matin, mais je n'ai pas fixé, d'ailleurs. On va voir. Je vais essayer direct. Ça sent bon. Par contre, les gouttelettes, elles ne sont pas très très fines. Bon, contrairement par exemple à ma brume favorite du moment, la Glow Setter de chez Glam Glow, où là, les gouttelettes, elles sont hyper fines. Et ce que j'ai entendu, c'est que vraiment, avec la Morphe, c'est une des brumes qui faisait le plus tenir le make-up toute la journée, même en été, quand il fait super chaud et tout. Donc, voilà, je vais enfin pouvoir la tester vraiment. Et le dernier produit, c'est un crayon yeux, pareil. Enfin, pareil, comme dans le coffret Marc Jacobs. De toute façon, souvent, dans les coffrets, il y a quand même des crayons yeux. Et donc, c'est le Urban Decay 24-7 Glide-On Eye Pencil. Perversion. Perversion, c'est la teinte. Parce que ce n'est pas noir noir, je crois. Je crois que c'est entre le gris et le noir. Un gris très très foncé. Ah ben non, c'est noir. Waouh ! Je viens de le swatcher sur ma main. Regardez. Le truc, on dirait de la crème. Regardez. Je vais le refaire avec vous. C'est un truc de fou. Regardez. Bon, je ne vais pas trop gâcher quand même. Un truc de fou. Ultra crémeux. On dirait une crème. C'est un truc de fou. Encore plus que le Marc Jacobs, j'ai l'impression. Bon, je vais me régaler avec tout ça. J'ai envie de vous dire. Et avec vous. Je vais faire avec vous. Je vais tout tester avec vous. Et même la boîte, au fond, on a un joli décor pailleté comme ça. Je ne sais pas. Pour partir en week-end ou pour trimballer du make-up ou des affaires, c'est bien. Je veux dire, non seulement les produits sont top et en plus, à part le packaging Tarte, puisque c'est une boîte en carton, donc à recycler, je ne vais pas forcément la garder. Mais en tout cas, Marc Jacobs et Urban Decay, là, les packaging, la pochette et la boîte sont trop belles. Je suis en train d'halluciner de l'intensité, de la pigmentation du crayon Urban Decay, là. Non seulement il est crémeux, mais regardez comme il est noir, noir intense. C'est un truc de fou. Dites-moi si vous le connaissez, vous, si vous l'avez déjà essayé. Et ensuite, donc ça, c'était les trois coffrets. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé ? Alors, je me suis pris, bon, ça, c'est classique, un crayon noir Sephora. Ils étaient à 1,49 €, je crois, en solde, parce que je les adore. Pour moi, les crayons Sephora, les crayons yeux, ils font partie des meilleurs, en termes de rapport qualité-prix, je veux dire. Là, par exemple, on verra Marc Jacobs, Urban Decay, tout ça. Mais je sais qu'avec Sephora, enfin, moi, j'adore les crayons Sephora. Pour 1,49 €, je sais qu'ils sont top, top, top. Pareil, ils sont crémeux, ils tiennent super bien, on peut les estomper. Donc, voilà, en avoir un en rab, bon, je m'en suis pris un petit. 1,49 € et quelques, c'était les petits formats, ils étaient à moins 70. Mais voilà, pour moi, les crayons yeux Sephora, c'est des valeurs sûres. J'ai pris un noir, c'est ce que j'utilise le plus avec les marrons. Et on va dire, le petit bonus que je me suis pris, c'est parce que c'était à moins 70%. Ouh ! C'est mon petit chat qui monte sur la coiffeuse. Popi, tu descends de là, Popi ! Elle a tout me fait renverser. Oui, donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Ouais, ça, c'est vraiment le petit bonus, parce que c'était à moins 70%. Je me suis fait un petit kiff. C'est un Kabuki, donc un pinceau Kabuki Giorgio Armani. Alors, c'est la gamme Maestro Brushes. Et voilà, pinceau Kabuki, que moi, je compte trimballer dans mon sac à main, en fait, parce qu'il est petit, vous allez voir. Donc, le packaging, il est simple, tout noir, Giorgio Armani. Et je l'ai trouvé magnifique, en fait. Alors, il a une petite protection, comme ça. Et je l'ai trouvé... Bon, là, il est tout ratatiné. Mais je l'ai trouvé sublime. Qu'est-ce qu'il est doux, en plus ? Oh là là ! Il est trop beau, regardez. C'est trop joli, quoi. C'est trop beau, c'est... Moi, j'avais mon pinceau Kabuki Adopt, toujours dans mon sac à main. Mais bon, quand j'ai vu celui-là, de la même taille et tout, Giorgio Armani, il n'était vraiment pas cher par rapport au prix initial. Je vous le dis, à moins 70, je me suis dit, allez, un petit pinceau de Giorgio Armani, tu n'en as aucun. Fais-toi ce petit kiff. Et c'est vrai qu'il est doux, hein. Punaise, qu'est-ce qu'il est doux. Punaise, qu'est-ce que je suis surexposée encore. Oh, il est trop trop doux. Et puis, dernier produit. Ça, c'est un produit que j'ai pris parce que je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un produit qui est cher, qui coûte 23 euros et quelques à la base. Et là, il était à moins 50%, donc j'en ai profité. Ce sont les fameuses, les huiles confort lèvres. Vous savez, de chez Clarins, je vous en parle très souvent. Moi, ma préférée, c'est la teinte 03 Red Berry. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est des huiles confort, donc qui viennent vraiment hydrater et même nourrir les lèvres. Et on dirait des gloss, elles repulpent un peu. Enfin, c'est vraiment des produits que moi, j'adore. Donc, quand j'ai vu ça à moins 50%, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire un petit backup parce que je suis presque à la fin de la mienne. Sauf que là, ce n'est pas exactement celle que... Elle essaie de monter sur la coiffeuse encore, elle essaie. Ce n'est pas exactement celle que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que celle-ci, ce n'est pas la version classique, c'est la version intense. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 2. Donc les packagings, ils se présentent comme ça. Mais je me suis dit, ce sera l'occasion de tester cette deuxième version qui est sortie. Vous voyez, regardez. Moi, celle que j'ai l'habitude d'utiliser, les packagings, ils sont transparents. Et là, ils sont mat, quoi, comme ça. Donc, ça, c'est la teinte 2, c'est intense plume. Donc, c'est quasiment le même embout. Vous voyez, c'est comme ça. Et alors, je ne sais pas où le mettre. Donc la teinte intense plume, c'est un rose comme ça, un peu presque violine. Alors, c'est beaucoup moins huileux que les huiles confort lèvres. Alors, c'est plus pigmenté, mais ça a l'air d'être quand même tout aussi onctueux. Je ne sais pas, je vais tester. Et puis, on verra si je préfère celle-ci ou les huiles confort lèvres classiques que j'utilise tout le temps. Souvent, moi, je prends la miel et la red berry. Donc, voilà, à moins 50, c'était l'occasion de tester. Je crois que la principale différence, c'est que celle-ci, donc cette deuxième version qui a été créée, elle est plus intense en pigmentation, en fait. Aïe ! Poppy ! Arrête ! D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué couleur intense et brillance. Ouais, c'est ça. Ça fait plus rouge à lèvres, en fait, j'ai l'impression. Alors que les autres, c'est plus gloss. Moi, je considère plus comme un gloss nourrissant. Bon, bien, à tester. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'avais commandé. C'est déjà pas mal. Et bon, comme échantillon, j'en ai choisi deux. Alors, je sais pas si c'est moi, mais avant, sur le site, j'avais l'impression qu'on pouvait choisir trois échantillons. Et maintenant, c'est plus que deux. Je sais pas si ça vous a fait la même chose à vous aussi, quand vous commandez sur Sephora ou pas. Bref, moi, j'en profite à chaque fois pour choisir des marques que je connais pas pour tester. Là, c'est quoi ? C'est une huile démaquillante. Parce que vous savez que j'adore ça. Moi, j'utilise que ça, de toute façon, pour me démaquiller, les huiles démaquillantes. Et c'est la marque Paille, qui a bonne réputation aussi. Donc, je me suis dit, ben, on va tester. Et alors, huile démaquillante, qui vient nettoyer, équilibrer, adoucir et éliminer le maquillage démaquillé. Donc, c'est un échantillon. C'est le Light Rock à l'extrait de fruits. Bon, le packaging est tout blanc, tout simple. Je testerai. On verra bien ce que ça donne. Et le deuxième échantillon que j'ai choisi, c'est un produit La Neige. C'est une crème tonique et hydratante. Formule 2 en 1, La Neige. J'aurais bien aimé tester le petit baume à lèvres, ce fameux dont tout le monde parle, mais que moi, je n'achète pas parce que je trouve ça beaucoup trop cher pour un baume à lèvres. Alors que moi, j'ai par exemple le Cold Cream d'Aven, qui coûte quasiment que dalle, que j'aime beaucoup. Enfin bon, bref. Si il y avait eu ça, j'aurais choisi, mais il n'y avait pas. Et donc, j'ai eu un échantillon d'une crème La Neige. Je vais tester, mais je ne pense pas que j'achèterai, parce que je crois que ça coûte je ne sais pas combien, les crèmes La Neige. Donc voilà, voilà pour la commande Sephora. Franchement, je suis super contente parce que j'ai fait vraiment des affaires. Je vous mettrai les prix, mais j'ai été très raisonnable. Et tout ce qui n'était pas en sol, je vous dis, je l'ai viré du panier. Donc je n'ai pris vraiment que des trucs à moins 50 ou moins 70. Je radote. Ensuite, j'ai fait une commande Charlotte Tilbury. Mais je ne vais pas vous montrer les produits, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo où je vais directement crash tester les produits, faire un full face avec les produits Charlotte Tilbury. Et en même temps, je vous en parlerai. Parce qu'en fait, il n'y a que deux produits Charlotte Tilbury que j'ai achetés. Et a priori, on peut faire un full face avec tout ça. Donc je vous laisse la surprise, sinon j'ai peur que ce soit un peu redondant. Ensuite, je suis allée chez Yves Rocher, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pris chez Yves Rocher ? Oui, j'ai pris un crayon pour les yeux chez Yves Rocher, mais vous l'avez vu en action dans ma dernière vidéo. C'est les crayons couleur végétale. Donc ce sont ceux-là. Moi, je l'ai eu en prix choc à 6 euros en boutique. Mais sur le site, en ce moment, ils sont à 4,40 euros au lieu de 11 euros, c'est-à-dire à moins 60%. Donc je vous mettrai le lien en dessous, ça vaut vraiment le coup. Et ils sont géniaux, géniaux. Franchement, c'est comme les crayons Sephora, ils valent très peu cher. Ils sont crémeux, ils tiennent bien, ils s'estompent bien. Donc voilà, ça c'est valeur sûre, pareil. Et j'en ai profité pour reprendre encore des valeurs sûres. C'est les fameux laits pour le corps, vous savez, Yves Rocher que j'adore. Et là, j'ai pris les deux mêmes. C'est ma senteur préférée, c'est mangue coriandre. Donc c'est les gros pots comme ça de 390 ml qui valent 8 euros, il me semble. Et c'est lait pour le corps. Voilà, je vous en ai déjà parlé aussi, je crois, dans ma dernière vidéo 6 produits terminés. J'avais fini celui à la vanille. C'est pour ça que je m'en suis repris d'ailleurs. Voilà, ils sont géniaux, ils hydratent super bien. C'est quand même le but principal, quoi. Mais ils ne collent pas, ils pénètrent tout de suite la peau. Les senteurs, elles sont divines, il y en a plein. Donc moi, j'en ai pris deux. Comme ça, j'ai un petit stock là pour quelques semaines à venir. Mais vraiment, n'hésitez pas à les tester, quoi. En termes de lait pour le corps, pas la peine d'aller chercher des trucs hors de prix. Si vous ne les connaissez pas, allez essayer. Franchement, allez essayer et je pense que vous serez agréablement surpris. Ok, et bien pour finir, j'ai juste fait 2-3 emplettes, comme ça, Grande Surface et Pharmacie. La première emplette, le ? On dit un ou une emplette ? Une emplette, non ? Je vous en ai parlé, c'était aussi dans ma dernière vidéo Crash Test. Pendant que je faisais mes courses, je me suis repris un crayon Super Stay In Crayon. Vous savez, ceux de Maybelline, c'est ceux-là. D'ailleurs, je le reporte encore aujourd'hui, cette teinte 25 Stay Exceptional. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'avant Crash Test, où je teste le crayon Yves Rocher. Et ça, c'est parfait. C'est crémeux, c'est onctueux, ça tient toute la journée. C'est magnifique, c'est des merveilles. Moi, je l'ai acheté en Grande Surface, parce que j'étais là, je faisais mes courses et tout ça. Mais sinon, ils coûtent deux fois moins cher sur Look Fantastic ou sur Amazon. Sur Look Fantastic et Amazon, je vous avais dit, on les trouve à 6 euros quasiment. Alors qu'en Grande Surface, ils valent quand même plus de 10 euros. En fait, c'est des crayons, mais c'est des rouges à lèvres, plutôt mat, mais pas trop non plus. Regardez, voilà. Je pense que là, sur ma bouche, ça veut tout dire. Je n'ai rien à rajouter. Et là, je le porte depuis... Depuis quelle heure il est ? Je le porte depuis presque 6 heures. 6 heures, donc voilà la tenue. Je crois que c'est parlant. Et en Grande Surface, vous savez ce que j'ai acheté ? Ça paraît un peu con comme ça, mais je vais vous donner un petit tip. J'ai acheté des petits flacons vides comme ça, des sprays. Et vous savez pourquoi j'ai acheté ça ? C'est Viviane, une abonnée, qui m'a conseillé ça. C'est pour mettre mes lotions, certaines de mes lotions, pas toutes, qui sont dans des formats normaux, là-dedans pour les avoir sous forme de sprays. Et notamment ma lotion The Ordinary à l'acide glycolique. Comme ça, je vais transvaser la lotion à l'intérieur et je pourrai l'appliquer sous forme de spray. Parce que ce que je vous avais dit souvent, c'est qu'appliquer les produits sous forme de spray et sur une peau encore un peu humide, notamment les eaux florales, ça démultiplie les effets du produit. Et en plus, c'est encore plus pratique, ça évite d'utiliser des cotons, etc. Et j'ai trouvé ça à quelques euros en Grande Surface. Donc je suis bien contente. Je vais transvaser 2-3 lotions que j'aurai sous forme de spray. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus écologique aussi. Donc voilà, petit conseil au passage. Et j'ai acheté en Grande Surface une éponge Conjac, parce que moi, j'en avais plus. Et bon, je l'ai déjà ouverte, je suis en train de l'utiliser. Franchement, elle est top. C'est la marque... C'est quoi la marque ? C'est la marque B.O. Paris. Éponge Conjac Douceur. Pour les peaux sensibles... Bon, j'ai oublié dans ma salle de bain. Et franchement, j'ai trop la flemme de la chercher. Je vous montre le packaging. Super Camille. Non, j'ai trop la flemme. Mais bon, une éponge Conjac, on sait tous ce que c'est. Mais elle est rose, à l'argile rose. Et franchement, elle est top. Elle est vraiment toute douce. Elle tient bien. Là, ça fait deux semaines que je l'ai ouverte. Elle ne coûte pas très cher. Je crois qu'elle était entre 9 et 10 euros. Ce qui est le prix des éponges Conjac classiques. Voire, il y en a qui sont plus chères. Elle est assez clean. Alors, je ne sais plus, ce n'est pas 100% bio. Mais c'est quand même très, très clean au niveau de la compo. Donc voilà, je suis super contente de mon petit achat là. Parce que les éponges Conjac, pour retirer les excédents de masque, de gommage et tout, c'est super pratique. Ça n'agresse pas la peau. C'est tout doux. Et en plus, quand c'est à l'argile, ça fait un double nettoyage de la peau. Donc, c'est parfait. Et puis, ah oui, j'ai acheté ça. En pharmacie, vous connaissez ma passion pour les eaux florales et les hydrolats. Et comme j'arrive à la fin des miens, j'ai acheté celui-ci qui était en promo à 5,95 euros à la Mamelis. C'est toujours la même marque, les laboratoires du Osegala. Mais franchement, la plupart de mes hydrolats, moi, je les achète laboratoire du Osegala. Parce que je trouve qu'ils sont top et pas chers. 5,95 euros. Il y a quand même 250 millilitres. Donc, on en a pour un bail. Et la propriété principale de l'eau florale d'Amamélis, c'est qu'elle est pour les peaux sensibles et qu'elle est astringente. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour ma peau, moi, en ce moment. Voilà. Je ne vous conseillerai jamais assez d'intégrer les eaux florales et les hydrolats dans votre skincare routine. Après, vous avez tout plein de fleurs, de fruits, de plantes qui ont des propriétés adaptées à chaque problématique ou à chaque type de peau. D'ailleurs, je ne vous ai toujours pas fait cette vidéo sur les eaux florales et sur les huiles. Voilà. Quelle eau florale, quelle huile utiliser pour quelle peau. Je sais qu'il faut que je la fasse. Chaque fois, je zappe. Il faudrait que je me pose et que je vous la fasse vraiment, vraiment. Et puis, écoutez, voilà. Voilà toutes mes petites emplettes de ces derniers temps. Donc, j'ai été raisonnable. Je n'ai rien acheté pendant 2-3 mois quasiment. Et là, je me suis fait quelques petits plaisirs pendant les soldes. C'est toujours agréable. D'autant que je vous ai dit que mon tiroir des nouveautés est quasiment vide. Donc, voilà. On va avoir 2-3 petits trucs à tester ensemble dans les prochaines semaines. Je vous ferai la vidéo avec les produits Charlotte Tilbury que je ne vous montre pas aujourd'hui. Rapido, c'est promis. Moi-même, j'ai tellement hâte de les essayer. Si je pouvais, je me démaquillerais et je ferai la vidéo maintenant. Mais là, je vais devoir aller faire autre chose. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce petit haul. J'espère que la lumière n'était pas trop pourrie. Parce qu'en ce moment, le temps à la réunion, c'est tellement changeant. Je galère avec la lumière. Mais bon. Laissez-moi vos retours dans les commentaires. Vous savez que c'est le plus important pour moi. C'est de partager avec vous sur tout ça, sur tous ces produits-là. N'oubliez pas de me laisser un petit like si vous avez passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir d'activer la petite cloche. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais ranger tout le bazar. Vous verriez. Non, mais vous verriez. Je balance tout. Je vais tout ranger. Je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.